Salut les pêcheurs, aujourd'hui on va regarder comment choisir la bonne taille de turlute. On va d'abord démystifier quelque chose qui existe depuis trop longtemps, c'est... Oui, sur la turlute, en bas sur le plan, il y a marqué le grammage, il y a 2,5 g, 3,5 g, non c'est faux. Sur la turlute, c'est-à-dire en bas sur le plomb, sur les turlutes plombées, puisqu'aujourd'hui on va parler de turlutes plombées, il y a un numéro qui est inscrit, ce numéro correspond en fait à un référencement de taille, c'est japonais, ok, on ne sait pas d'où ça sort, mais ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous prenez une turlute plombée et que sur le plomb vous voyez inscrit un numéro, ce numéro correspond à une taille, le 2.0 étant une petite taille, et le 4.0 étant une grosse taille. Donc en fait, chaque numéro possède beaucoup de variétés, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des turlutes en 3.0 qui pèsent 10 g, comme vous pouvez trouver des turlutes en 3.0 qui pèsent 20 g, vous pouvez trouver des turlutes en 4.0 qui descendent très lentement et qui font 20 g, comme vous pouvez trouver des turlutes de 4.0 qui descendent très rapidement mais qui pèsent 20 g elles aussi. Ok, donc le petit plomb qu'il y a sous la gauche de la turlute, ce n'est pas pour indiquer le grammage, c'est pour indiquer la taille. Et c'est grâce à ces indications-là, qui sont quand même assez universelles dans le monde entier. Un 2.0 sera toujours de tant de centimètres, un 3.0 sera toujours de tant de centimètres. Ces indications sont uniquement pour donner la mesure précise de votre turlute. Donc après, une fois qu'on a ces numéros, on va pouvoir choisir la taille et surtout quand on parle de « Oh tiens, moi j'ai pêché avec des 3.5, c'est-à-dire j'ai pêché avec des turlutes de cette taille. Oh, moi j'ai pêché avec des 2.5 hier, c'est des turlutes de cette taille, donc plus petites. » On est d'accord ? Les indications qu'il y a là, c'est uniquement pour indiquer la taille et non le poids. Donc aujourd'hui, on va parler des turlutes coulantes et comme vous pouvez le voir, comme on en a parlé tout à l'heure, il existe plusieurs tailles. Alors, pourquoi il existe autant de tailles ? C'est tout simplement pour pouvoir varier selon les conditions. Alors, il y a deux facteurs très importants qui peuvent définir la bonne taille ou le bon choix de votre turlute. Le premier paramètre, c'est le même que d'habitude, c'est d'essayer de trouver ce que les céphalopodes mangent. C'est-à-dire que si ce jour-là, ils sont plutôt à la recherche de petites proies, genre des petits poissons, des petites crevettes, à ce moment-là, on va plutôt s'orienter sur des petites turlutes qui imitent des petites proies. Vous voyez, des petits bancs, des perlans, de sardines, des petits bancs de mulets, des crevettes, des petites anchois. Voilà. À ce moment-là, on est plutôt sur des petites turlutes parce qu'ils ne veulent rien d'autre que ce genre de proies. Alors, contrario, si ce jour-là, il y a beaucoup, beaucoup de chinchards, de mulets, de grosses sardines ou alors même que les calamars sont dans une période où ils mangent d'autres calamars, à ce moment-là, effectivement, on va plutôt s'orienter sur des turlutes plus grosses pour vraiment essayer d'imiter la taille des proies recherchées par les prédateurs. Le second paramètre, c'est tout simplement de prendre la turlute qui vous permettra de pêcher pendant les conditions. C'est-à-dire que si vous arrivez un jour où il y a énormément de vent, il y a des vagues, il y a du courant, vous n'allez pas utiliser une petite turlute parce qu'elle est beaucoup trop légère. Vous n'allez pas pouvoir la lancer loin, surtout si vous pêchez du bord. Donc, vous allez devoir vous orienter s'il y a des turlutes plus grosses parce qu'elles vont être plus lourdes. Donc, elles vont pouvoir se jeter plus loin et descendre plus rapidement dans le courant. Ensuite, il y a un autre paramètre à regarder, c'est la zone de pêche dans laquelle vous pêchez. S'il y a beaucoup de fond ou s'il y a très peu de fond. Parce que ça encore, il faut regarder, il y a des turlutes qui descendent plus ou moins vite que les autres. On fera une vidéo à l'esprit pour vous en parler parce que c'est quelque chose d'assez subtil et qui est assez déterminant certains jours. Donc, si vous avez beaucoup de fond, il faut souvent prendre des turlutes plus plombées pour que ça aille plus vite au fond, du moins pour que ça traverse toutes les couches d'eau, notamment si les calamars et les sèches sont plus en profondeur. Par contre, si vous avez très peu de fond, des fois on pêche dans un mètre, deux mètres d'eau, il ne faut pas des turlutes qui descendent trop vite parce que sinon vous allez lancer, pouf, ça va tomber dans l'eau et pouf, ça va aller directement au fond. Et s'il y a des cailloux, vous risquez de laisser la turlute au fond. Alors, effectivement, souvent les petites turlutes coulent beaucoup moins vite que les grosses turlutes. Donc souvent, quand il y a moins de fond, on a tendance à utiliser des petites. Alors que quand il y a plus de profondeur, plus de courant, plus de vent, on a tendance à utiliser des un peu plus grosses. Mais là encore, c'est à vous de trouver quelle taille marche ce jour-là. Parce que des fois, il y a plein de poissons fourrage, on croit qu'ils veulent une petite, mais en fait, ils ne veulent que des grosses. Et il y a des jours, il y a plein de mulets ou il y a plein de vent et tout, on pense que ce jour-là, ce sont les grosses turlutes qui marchent et en fait, ce sont les petites qui marchent. Donc là encore, il y a autant de choix sur le commerce, c'est pour que vous puissiez trouver quel turlute va bien marcher ce jour-là. Voilà, c'était deux nouveaux paramètres à prendre en compte pour bien choisir la taille de vos turlutes. J'espère que ce tuto vous aura éclairé, j'espère que vous avez appris des choses encore aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous aussi, vous avez des astuces à partager et si vous avez trouvé ça cool et même, vous pouvez nous envoyer des photos de vos futures captures grâce à vos nouveaux choix stratégiques de turlutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !